bonjour bonjour aujourd'hui je propose une petite recette de ganache montée à la framboise au compact cookie vite alors vous allez voir c'est facile à faire pour bien respecter les tons donc là si la luminosité pas terrible c'est juste parce que c'est le soir parce qu'il faut que ma ganache enfin que la préparation reste toute la nuit au frigidaire donc voilà la raison donc je vais commencer par mettre la pâle de mélange dans le bol je mets 150 grammes de chocolat blanc que je vais couper en petits carrés comme ça je mets 100 grammes de crème semi épaisse voilà semi épaisse entière mais à 30% je mets le couvercle le capuchon j'appuie sur ce bouton j'appuie sur programme je mets programme 18 qui est fondre en revient cinq minutes 50 degrés vitesse une je le mets en route et on se retrouve dans cinq minutes d'arrêter on va garder donc voyez c'est bien fondu c'est beau je commence par mettre 50 grammes de coulis framboise j'ajoute 120 grammes de crème fraîche frais froide en la même que tout à l'heure mais froide je remets le couvercle le capuchon j'appuie ici une fois j'appuie ici deux fois je mets une minute une minute pas de chauffage vitesse une je fais tourner et on se retrouve dans une minute voilà c'est arrêté on va regarder pour moi ça n'a pas assez de goût de framboise je rajouterai 100 grammes de framboise demain pour que ça bien peu ce framboise je vais pas faire ce soir parce qu'il faut que je décongèle des framboises donc ça va être un peu compliqué la ce soir de faire avant pas être froide je vais enlever la pâle de mélange je vais mettre à la place la pâle à blanc neige et je vais mettre au réfrigérateur jusqu'à demain et demain on continuera la préparation je vous montrerai comment on fait la ganache montée donc j'ai sorti ma crème du réfrigérateur j'ai rajouté un peu de framboise parce que je trouvais qu'il n'avait pas assez et maintenant on va continuer la ganache donc je mets le capuchon le couvercle j'appuie sur ce bouton j'appuie ici je mets programme 20 qui est émulsionné donc voyez trois minutes pas de chauffage vitesse 4 je vais le mettre en route et on se retrouve dans trois minutes c'est arrêté on va regarder alors j'ai eu un petit bug donc je peux pas vous montrer la crème terminée dans dans le robot par contre vous voyez donc elle est bien onctueuse elle est sympa donc je maintenant je vais préparer ben moi mon dessert de demain mais vous pouvez très bien garnir une un gâteau quand vous faites des gâteaux en pâte à sucre des gâteaux un peu fantaisie c'est une recette que vous pouvez utiliser parce que étant donné qu'il n'y a pas d'oeuf dedans vous pouvez la conserver plusieurs jours et donc vous la mettez sur le gâteau après vous garnissez et vous n'avez pas de problème d'intoxication alors je sais bien que c'est pas marrant de parler de ça mais ça peut arriver donc il vaut mieux des fois avoir prendre ses précautions donc si ma recette vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir